Elle devait être avec tous ce matin notre nouvelle députée européenne qui a été élue, Véronique Thilliers-le-Noir, si je ne m'abuse. Elle nous a adressé ce matin par la voix d'une vidéo quelques messages justement pour mieux la connaître, mieux savoir quels vont être ses chantiers et en quoi cela va peser pour la fédération. On regarde. Je ferai en sorte d'être une eurodéputée présente sur le terrain qui viendra le plus régulièrement possible recueillir vos attentes, vos suggestions, vos commentaires, vos critiques. Et puis je ferai également en sorte pour que l'Europe soit mieux connue à l'échelle de nos territoires, d'organiser régulièrement avec vous des rencontres et des échanges pour vous expliquer comment l'Europe avance. J'aimerais qu'on accueille plusieurs invités. J'aimerais qu'on accueille la députée de Savoie, Tiffany Degoua, qui va nous rejoindre. Stéphane Guigineau également, secrétaire général de l'Assemblée de la Transalpine, qui nous fait le plaisir d'être avec nos patailles. Et puis René Chevalier aussi qui va nous rejoindre. A qui on y va ? S'il vous plaît. Quelle est l'utilité finalement, si vous me permettez la question, d'une instance comme la Transalpine dans un projet comme le Lyon-Turin ? Le Lyon-Turin est le plus grand chantier d'infrastructures de transport européen à ce jour. C'est un très beau projet, au service de nos intérêts économiques et écologiques, mais c'est un projet d'une effroyable complexité. Un chantier comme ça, c'est un chantier qui va structurer le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes pour le siècle prochain. L'Europe, c'est essentiel, c'est la moitié du projet. Il y a une belle dynamique, le chemin est encore long, il y aura encore d'autres embûches. C'est le propre des grands projets de cette envergure, mais on continue à avancer comme on le fait depuis le début. Comment finalement les élus se sont réunis sur ce sujet pour l'engagement finalement des accès du Lyon-Turin ? Comment vous avez-vous œuvré sur ce sujet ? De manière générale, les instances locales sont très importantes, notamment avec le président Chevalier, on a l'occasion de se voir souvent pour parler des problématiques du BTP. Les lois doivent répondre aux besoins des Français. Notre mission à nous, de pouvoir faire remonter les choses et d'essayer de coordonner les différentes lois pour l'intérêt général. Il faut fédérer, fédérer les acteurs publics, parce que c'est eux qui décident et c'est eux qui participent au financement. Travailler avec les acteurs du territoire, locaux, régionaux, nationaux, européens, c'est ce lien qui fait la force. En tant qu'élus, c'est important d'avoir ces instances locales et de recueillir les différents points de vue, les différents besoins pour justement, dans l'intérêt général, faire un compromis. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de volonté et que nos pays de Savoie, nos vallées, aujourd'hui, doivent mériter d'être propres. Et qu'aujourd'hui, la vallée de la Morienne, comme la vallée de Chamonix, aujourd'hui, subissent, comme la ville de Chambéry, beaucoup de transports. Ça va continuer ce tour ? Vous allez le perdurer ? Allez demain encore un peu plus et toujours plus, finalement, au contact des chefs d'entreprise et des institutions pour, là encore, influencer les mesures gouvernementales ? Là, il y a beaucoup de projets de loi qui sont en train d'être mis en forme. On a parlé de la loi PACTE, notamment, qui est une mesure très attendue sur les effets de seuil. On va supprimer la plupart des effets de seuil. Ça rentrera en vigueur au 1er janvier 2020. Il y a aussi la simplification du droit des sociétés. Je suis rapporteure d'une proposition de loi. Là-dessus, on est dans la navette parlementaire actuellement. Donc là, pour l'instant, je m'occupe de... C'est bien de faire des lois. Il faut aussi, après, s'assurer qu'elles soient bien mises en œuvre. Je pense que la France, notamment, a voulu être trop bonne élève. On fait beaucoup de surtransposition dans tous les domaines. Et aujourd'hui, il faut être aussi plus exigeant et bien avoir conscience que l'Europe est là, au service de ses États membres, notamment de notre économie et maintenant du social. Merci d'avoir participé ce matin à cette Assemblée Générale. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada